Et de tout le monde j'espère que vous allez bien, aujourd'hui je vous retrouve pour un haul de mes derniers achats que j'ai effectué pour la petite J'ai encore vraiment pris 2-3 vêtements, mes niveaux vêtements vraiment j'arrête Tout ce que je prends maintenant c'est tout ce qui est autre que les vêtements Donc tout ce qui est plus périculture, on attend encore le parc, donc le parc va être en fait ici Qu'est-ce qu'il y avait ici avant ? Pour pouvoir un petit peu vous situer Ma salle à manger est juste derrière, mon salon est là, donc ma salle à manger est là, mon salon est là Et donc ici j'ai accroché la guirlande de Maison du Monde, la guirlande de nuages Et donc le parc sera ici Et pour aller dans le parc, donc vous savez qu'ici en bas, ce sera le thème vraiment gris foncé comme ça, gris un petit peu anthracite Avec la collection Paco de chez Nukiz Et j'ai regardé un petit peu pour les tapis de parc Et je n'aimais pas du tout le tapis de parc Nukiz poudre d'étoiles Mais j'en ai pas du tout, donc je me suis dit qu'est-ce que je vais faire ? Il fallait que je trouve quelque chose qui aille avec Paco quoi Donc j'ai été sur le site de Bimimi, donc c'est un site belge Je vous mettrai parce qu'à mon avis, vous ne verrez pas grand chose Et j'ai commandé ce tapis Qui est au prix de 50 euros je crois Que je trouve trop beau, donc c'est un 75 sur 95 la taille de notre parc Et donc c'est un gris un peu anthracite On dirait que c'est pas la même couleur, mais en fait c'est quasiment la même couleur que les petits nuages Avec des petits triangles, mais il est trop 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 beau Franchement je l'adore Il est tout simple, avec des petits nuages comme ça Il est trop chou, en matière éponge de l'autre côté Franchement je l'adore, et j'ai hâte qu'on reçoive le parc Il est commandé, mais j'orchestra franchement il faut toujours une plombe avant que ça arrive C'est hyper ennuyant Donc j'espère vraiment qu'il va arriver pour que je puisse installer son petit parc Et que ce soit prêt, enfin que cet espace-ci soit prêt Parce que pour l'instant c'est un peu vide Et j'entasse les choses dans ce coin Et ben voilà, j'ai juste hâte, c'est que le parc soit là Ensuite ce qu'on a aussi, mais ça je vous ferai des plans Parce qu'il est vraiment juste derrière ma caméra Et j'ai pas envie de le bouger Mais c'est le Transat Donc c'est un Transat Baby Move Et c'est le Soon Up Si je ne me trompe pas de mémoire Qui est franchement top, je vous ferai des prises de vue Ben voilà, il est toujours dans les couleurs Très sobre évidemment Couleur un petit peu Gris anthracite Il est un peu surélevé, donc ça c'est génial Parce que si vous êtes à table, vous pouvez le mettre à la hauteur la plus haute Pour avoir votre bébé à votre hauteur Vous êtes dans le canapé, vous le mettez à la hauteur du canapé Donc assez basse Franchement il est génial Il se tourne à 360 degrés Enfin, il se penche Voilà, vous pouvez le mettre à plat Vous pouvez l'incliner de toutes les façons Il y a le balancement naturel Donc dès que la petite va bouger Ça va vraiment balancer légèrement Vous pouvez aussi enlever ce balancement naturel Enfin soit je l'adore Il me semble aussi qu'il existe Mais évidemment c'est plus cher Avec un moteur Pour avoir un balancement automatique Mais celui-ci franchement je l'adore Il est trop canon Vraiment, il est vraiment sublime Donc je vous mettrai de toute façon Les références et tout en barre d'infos Mais je vous ferai des petits close-up Babymove aussi Voilà Si vous vous rappelez Je me sens que c'est Babymove C'est l'Aquascal de chez Babymove Donc la baignoire en fait Et vous savez, je vous ai dit En fait, il manquait cet embout Tout simplement pour pouvoir venir Clipser l'embout à l'intérieur Pour les plus petits bébés Parce que pour les petits bébés S'ils vous le posez Ils glissent au fond Donc il faut venir mettre un embout Pour que le petit pet du bébé Voilà, puisse être tenu Tout simplement Et que le bébé ne glisse pas dans la baignoire Sauf que je l'ai commandé Chez Orquestra Et Orquestra ne m'a pas livré La baignoire avec cet embout Pourtant c'est bien noté sur le site Donc je ne sais pas ce qu'il s'est passé Faites attention Si vous commandez la baignoire En tout cas chez Orquestra Que vous ayez bien ce petit accessoire Si vous ne l'avez pas, réclamez-le Donc moi ce que j'ai fait J'ai directement contacté Babymove J'ai d'abord été sur le site J'ai vu que ça pouvait se commander En pièces détachées J'ai voulu le commander Mais apparemment Ce n'était pas livrable en Belgique Donc je me suis dit Comment je vais faire J'ai contacté le service client Et le service client Honnêtement Ils n'ont pas trouvé ma première demande J'avais fait une première demande Il y a déjà quelques semaines Ils ne l'avaient pas trouvé Donc j'ai recommencé Je me suis dit Tiens, c'est pas normal Je n'ai pas eu de réponse Est-ce que je l'ai bien fait Est-ce que je l'ai bien envoyé J'en sais rien Bref, j'ai eu une réponse tout de suite Franchement Ils sont hyper réactifs je trouve On m'a demandé le ticket Donc j'ai fait une photo Avec mon téléphone du ticket Même si Babymove est situé en France C'était un site français Qui me répondait J'ai acheté chez Orquestra Donc même pas chez Babymove même Chez Orquestra En Belgique en plus Et Babymove m'a tout de suite répondu Pas de soucis On a bien reçu votre ticket d'achat On vous envoie directement La pièce manquante Et ça c'était Mercredi Nous sommes vendredi J'ai la pièce Ça vient de France Et nous sommes vendredi Je vous dis j'ai la pièce Donc c'est génial Ils sont hyper réactifs Et franchement Babymove pour l'instant J'en suis juste conquise On verra avec l'utilisation des produits Mais pour l'instant Je suis conquise Ensuite Ça c'est sur Amazon J'ai commandé la petite Lola Je la trouve trop belle Vous savez que Ici en bas Ce sera plutôt dans les teintes blanches Et anthracites Pour son parc Mais pour sa chambre Et j'ai des touches de rose pâle Mais un rose très très pâle Vous voyez que c'est vraiment C'est pas blanc Enfin si je vous mets un truc blanc à côté Voilà Mais vous voyez C'est vraiment rose pâle Et comme son mobile En fait c'est le même rose Que le mobile Et je la trouve tellement belle Tellement douce Tellement Je l'adore Je l'ai mis sur ma liste de naissance Et j'ai vu que sur Amazon Elle est un tout petit peu moins chère Donc je me suis dit Je vais pas attendre que quelqu'un nous l'achète Je vais l'acheter moi Et donc du coup Je l'ai acheté Elle est juste Canon Voilà Elle va filer dans son lit J'adore trop Je suis trop fan Franchement Le petit rose poudré comme ça J'arrive à mettre en petite touche dans sa chambre Bon j'arrive pas à enlever le Le petit nœud Je voulais enlever l'étiquette Le petit poudré comme ça Que je mets un peu partout dans sa chambre Je trouve ça juste adorable Je vais enlever l'étiquette après Mais il est trop chou Franchement vous avez juste envie De la tenir dans vos bras Tellement elle est douce Ça je crois qu'elle va kiffer Ça ça va être une peluche Qu'elle va kiffer Je le sens bien Parce que même moi je la kiffe Alors ensuite Ça c'est aussi chez Orquestra Je l'ai mis sur ma liste de naissance Donc je vous le montre vite fait C'est une écharpe de portage On l'a essayé avec Simon Je vous ai mis d'ailleurs une petite photo Sur Instagram Qui était vraiment trop comique Parce qu'on l'a essayé avec une peluche On n'avait pas de poupée Donc on a essayé avec une peluche Qui était plus petite qu'un bébé Mais c'était pas évident Mais ça nous a quand même permis De voir un petit peu Comment l'enfant serait placé Et donc celle-ci coûte 50 et quelques euros Je vais pas vous dire un prix exact Mais c'est moins de 60 euros En tout cas De la marque Babylonia Et honnêtement Elle est très sympa Grise Toute simple Très longue Est-ce qu'il est marqué combien de Ah c'est C'est du textile organique C'est du 100% Du 100% coton Pardon Babylonia c'est belge En plus je sais pas Donc c'est une écharpe Qui permet la position Ergonomique de l'enfant Ça on nous a bien demandé A la maternité Quand on a été aux formations Préparation à l'accouchement Etc D'avoir Si possible Et si Si vous avez envie Evidemment D'avoir une écharpe Mais ergonomique Et pas un porte-bébé Il faut vraiment Comment vous expliquer Il faut regarder son porte-bébé Et bien le choisir Et pas prendre le premier Qui vous plaît Ou la première couleur Qui vous plaise Moi je trouve que l'écharpe C'est hyper pratique Et quand Simon a mis La peluche dedans En position couchée Il me semble Il ne voulait plus quitter l'écharpe Il me dit Mais j'adore cette position là Et ça permet vraiment D'avoir l'enfant tout contre soi Et il me dit De pouvoir l'embrasser De pouvoir la tenir Et tout Donc je dis Oui sauf que là C'est une peluche mon amour Donc on va se calmer Et donc vous avez Trois positions différentes Enfin vous pouvez le mettre En position couchée En position Il met aussi dans le dos Mais ça on a pas essayé En position assise Tout simplement Un petit peu en grenouille Ou sur le côté Sur les hanches Enfin voilà Je la trouve vraiment Très très bien Ensuite Chez Orquestra J'ai pas trouvé grand chose J'ai d'abord trouvé Cette petite blouse Que j'ai payée 15 euros Je prends un truc comme ça J'ai plus l'étiquette Parce que je l'ai déjà mise Que je trouve vraiment Très sympa Vous voyez mon bidou Il commence à Hein Et mon nombril Il commence à Ressortir Enfin pas à ressortir Mais quasiment Et j'ai acheté un pantalon noir Donc c'est un basique De chez Orquestra Vraiment un basique Qui coûte 18 euros Il me semble Avec une ceinture Voilà Mais c'est un bête Un bête pantalon Je l'ai aussi en beige Donc voilà Il fallait un pantalon noir En plus je trouvais que Ça allait bien avec le haut C'était sur un mannequin Les deux Et donc j'ai pris les deux Franchement pour 30 euros Vous avez une tenue Je cherche pas à mettre Des mille et des cents Dans des tenues de grossesse Mais franchement Un pantalon avec une ceinture Ou une jupe avec une ceinture C'est tellement plus agréable Moi je veux plus me passer De la ceinture de grossesse C'est un truc de dingue Et chez Orquestra J'ai aussi trouvé Ceci Qui était sur ma liste de naissance J'en ai pris Chez Chez Zeman A 99 cents Il me semble que je vous les ai montrées Dernièrement Celles-ci elles sont Je sais plus à combien elles sont Est-ce que j'ai une petite Mais chez Zeman Je pense les garder pour la crèche Et celle-ci pour les mettre Dans le sac allongé Et celle-ci Ah bah voilà Le pantalon c'est 18,98 Avec la carte Orquestra 1 Mon haut ici C'est 14,98 La boîte d'oseuses de lait C'est 7,19 euros Donc voilà 6 euros et quelques En plus Que Zeman Mais bon On peut pas nier Elle est vraiment très jolie J'aime beaucoup les couleurs Gris, blanc Et un petit peu corail Comme ça Elle est vraiment très très belle Et je lui ai pris Et je lui ai pris une petite Une petite balle Pour mettre dans son tipi A 20 euros Que je trouve trop belle Voilà C'est une petite balle De la marque Sauton Et je la trouve trop belle Évidemment rose pâle Gris et blanc Pour aller dans son tipi Tout simplement Je cherche plein de coussins Pour l'instant J'en ai trouvé qu'un seul De la maison du monde D'ailleurs Je ne vous l'ai pas montré Mince Je ne vous l'ai pas montré Mais c'est un petit chat Mais je vous le montrerai En faisant le room tour Je ne vais pas aller le chercher C'est pas grave En faisant le room tour De sa chambre Je vous le montrerai De toute façon Et je cherche vraiment Des petits coussins Des petits trucs Qui peuvent aller à l'intérieur Pour Égayer ce tapis Et avoir plein de petites choses À l'intérieur du tapis Qu'elle a envie d'aller jouer dedans Et je me suis dit Mettre que des coussins Ça va pas forcément l'intéresser Qui si Je trouvais la balle Elle fait du bruit Et tout Je la trouve hyper adorable Il y a un petit miroir ici Un petit nuage ici Qui fait poète poète Avec marqué Little Amour dessus Franchement Mais Cette collection Est trop canon Franchement Elle est trop belle Cette balle Donc je vais tout de suite Aller la mettre Dans son Dans son Tipeee Donc ça c'était pour Chez Orchestra Ça c'est rien J'ai repris une tétine Diffrax Dans ma pharmacie Donc voilà Une simple tétine Toute blanche Comme ça Parce que j'aime pas Les tétines trop colorées Ou avec des Des inscriptions dessus J'aime pas trop ça On m'a demandé d'ailleurs Récemment Parce que j'en avais pas encore parlé Si j'étais pour ou contre La tétine Il y en a dans mon entourage Assez proche Qui m'ont dit Évite un maximum Moi je suis pour Je l'ai eu Je vois pas Ça m'a pas posé de soucis Je préfère ça Que le pouce Par exemple Ça c'est après Chacun son idée Chacun son avis là dessus Je préfère ça Que le pouce Maintenant Étant petite Je lui laisserai Si je sens Qu'elle en a le besoin Je lui laisserai Mais plus elle va grandir Plus je vais lui apprendre A ne l'apprendre Que pour faire dodo Et j'aimerais Que une fois Qu'elle ne fait plus de sieste Ou même pour rentrer à l'école Si j'arrive à lui enlever Pour aller à l'école Ce serait génial Même si moi Je crois que j'ai gardé Jusqu'à Jusqu'à mon entrée En première primaire Je crois donc 5 ans et demi 6 ans peut-être Mais j'aimerais lui enlever Bien avant évidemment Donc on verra en fonction d'elle Mais si je peux au moins L'huile c'est juste pour la nuit Et après on verra Je lui enlèverai Mais faites à votre mode Et n'écoutez pas Les gens autour de vous Moi je fais comme ça Parce que sinon J'en sors plus Ensuite Je suis passée chez Trafic J'ai petit J'ai petit J'ai pris un petit drap Ousse pour le berceau Donc c'est en 40-80 Donc c'est pour le couffin En osi En fait tout simplement Le couffin Nukis Qui est commandé aussi Qu'on attend En 40 sur 80 Je pense que ça devrait aller Même s'il est un peu grand C'est pas grave Mais au moins Je protège au maximum Ce couffin Qui coûte quand même une blinde On va pas se le cacher Donc voilà Si je peux le protéger au maximum Avec un petit drap Ousse en plus Toujours ça J'ai pris 3 petites bouteilles Comme ça 3 petits flacons Pour pouvoir mettre le liniment Dans une bouteille Pour la maternité Pour pas prendre une grande bouteille De liniment Et j'ai trouvé 3 petits vêtements Qui étaient en promotion Donc j'ai trouvé 2 petits t-shirts Comme ça A manche longue Donc 2 petits 2 petits suites Enfin en 3 mois Ils étaient à 3,99 Moins 30% Donc voilà Un beige Mais simple comme bonjour Avec des pressions dans le dos Mais complète Jusqu'en bas Le même en bleu marine Voilà Et j'ai pris Un petit pantalon Ah bah il était pas en promotion Celui-là Mais je le trouvais plutôt sympa Un petit pantalon 3 mois A 8,99 En vieux rose Voilà 8,99 Je me suis dit Il est assez souple Assez ample Avec l'élastique A la taille Je pense que même pour Pour la crèche Ça ira parfaitement Elle sera à l'aise Ensuite On a bientôt fini Ne vous inquiétez pas Ensuite chez Zara Je passe toujours Même si Voilà Je me dis que j'ai plus besoin de rien Et quand je passe devant Je me dis Au final J'ai quasiment tout de chez Zara Donc il faut que j'arrête un peu Donc chez Zara J'ai trouvé Ce petit t-shirt En 3-6 mois Un petit t-shirt Petit C'est pas un soupule Je sais comment ça s'appelle Enfin voilà Un petit t-shirt à manquement Je vais appeler ça comme ça Style marinière Avec un petit coeur Comme ça Mon tiré une petite tomate Je me trouve trop chou Et il était à 4,95€ Donc vraiment un basique Basique vraiment très joli Et ensuite j'ai repris un petit jeans Mais cette fois-ci en taille 6 mois 6-9 mois Parce que le petit jeans que j'ai acheté Chez Tape à l'oeil C'est 3 mois Donc là j'ai repris Un petit jeans 6-9 mois Avec Voilà le réglage ici Au niveau des boutons 12,95€ Très joli Très simple Très basique Voilà J'aime pas J'aime pas les jeans Trop 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 bizarre Et je trouvais que l'ensemble C'était trop chou Mais vraiment Hop Je trouve ça trop chou Un petit jeans comme ça Avec une petite blouse C'est trop beau J'adore Ensuite je suis passée Chez Medimarket Parce que J'aimerais vraiment avoir Toute la gamme de chez Uriage Pour la petite On attend quand la table est rangée Qui j'espère Va arriver début de semaine prochaine Parce que ça fait quand même Deux mois qu'on l'attend Donc j'espère qu'elle va arriver Pour pouvoir ranger un petit peu Parce que je suis quand même Dans ma 28ème semaine maintenant Et j'aimerais vraiment pouvoir Commencer à ranger Ces petites affaires Parce que ça commence à être long Donc j'ai été Et honnêtement Pour tout ce que je vais vous montrer là J'en ai eu pour Même pas 60€ Il me semble J'en ai eu pour Même pas 60€ Le ticket est dans le fond Je vous montrerai après Sachant que Octoly va aussi m'envoyer Deux produits De chez Uriage Donc franchement Je suis trop fan Ma tante m'a demandé aussi Ce que je voulais Nouveau produit J'ai dit Uriage Donc je pense que Je vais avoir la collection De chez Uriage Et chez Medi-Market Ils nous ont offert Un petit nounours Comme ça Qui ira dans son Qui ira dans son bac à jouets De chez Uriage Voilà Il est juste trop mignon Petite boule comme ça Il est trop mimi Hop Donc Chez Uriage Première chose que j'ai prise En arrivant C'est cette petite trousse de soins Que je trouve trop adorable Alors je vais penser La prendre pour la maternité Et j'hésite encore Vraiment j'hésite Parce que J'ai déjà fait la valise de maternité J'hésite à remplacer Les produits par ceux-ci Parce que c'est des miniatures En fait tout simplement J'ai pris tous les soins Biolane Pour la petite Pour la maternité Et ça Ce que je ne laisserai pas Pour quand on voyage Plutôt Quand on va une petite journée A la mer Ou si on se fait un week-end Quelque part J'ai pas de miniature Donc je me dis Je laisserai peut-être bien ça de côté Si on doit aller quelque part En fait Donc voilà Et à l'intérieur Vous avez une crème lavande Donc crème lavande Pour visage, corps et cheveux Chez Uriage Vous avez aussi un shampoing Sauf que je trouve Que la crème lavande Serre parfaitement Pour le corps Le visage et les cheveux Donc pour moi Pas besoin de shampoing Une eau thermale Une petite eau nettoyante Donc une eau micellaire Si vous voulez Et un lait hydratant Il manque juste Le liniment à l'intérieur Et ce serait la trousse parfaite Hop Produit suivant J'ai pris Ah ben voilà La crème lavande En 500 ml Donc je ne l'ai pas encore ouverte Mais c'est pour que je vous dis Visage, corps et cheveux Hypoallergénique Sans savon Donc voilà Très bien J'ai pris ensuite Le liniment Donc voilà Parfait J'en ai plein de liniment Mais je ne semble pas Que j'en avais de chez Uriage J'ai pris L'eau thermale Que j'ai en petite Dans la trousse J'ai repris Du sérum fille Parce que ça On en a toujours besoin Donc j'en ai repris J'ai pris Un pack Comme ça Qui était vraiment Super intéressant Ce bac-ci C'était Attendez Je vais prendre le ticket Parce que franchement Ce bac-ci C'était vraiment intéressant 12,49€ Pour ça Et ça c'est quoi C'est un litre D'eau nettoyante Donc franchement Vous avez largement De quoi faire Et en plus à côté Vous avez 200ml Et c'est une huile lavante Donc je me suis dit Au début Je me suis dit Est-ce que j'achète l'huile ou pas Bah non J'ai acheté la crème lavante Mais Comme j'ai pris l'eau ici J'ai eu la crème lavante gratuite Et je trouvais ça génial Parce que Si la petite En hiver Ça va être comme Ah ça va être un bébé d'hiver Si Même avec la crème lavante Je sens que sa peau Est un petit peu tiraillée Ou un petit peu sèche Je peux utiliser l'huile lavante Pour la laver A la place de la crème Donc voilà Je trouvais ça hyper intéressant Pour 12€ D'avoir ce grand bidon Plus l'huile quoi Donc voilà Et dernière chose Que j'ai prise Et ça vous allez peut-être Me prendre pour une folle Mais Je suis très prévoyante C'est sûr Mais J'ai pris une boîte de lait Je compte à l'été C'est sûr Mais j'ai très peur De ne pas savoir à l'été Du à la forme de mes seins Du à la forme de mon téton Enfin plein de choses Je me mets plein de choses en tête Et je me dis Si je n'y arrive pas Je fais quoi ? Je vais paniquer C'est un bébé d'hiver Je ne vais peut-être pas savoir sortir avec elle Sinon on aura peut-être ma voiture Pour X raisons Je me fais des films Mais J'ai quand même une propulsion Comme voiture Donc Dès qu'il pleut un petit peu trop Ou dès qu'il va commencer A verglacer Ou qu'il va neiger Ma voiture elle part très vite Elle chasse très vite de l'arrière Si je me chope un accident Juste pour une boîte de lait Je peux vous dire Que je n'avais pas envie Donc j'ai pris celle-ci Je me suis dit Au cas où Ou même si Simon panique Ou si j'ai oublié de tirer mon lait Que je suis au boulot Et que Simon garde la petite Ou maman Ou n'importe qui Voilà Il y aura toujours une boîte de lait On pourra toujours nourrir notre fille quand même Donc J'ai pris le Nan OptiPro Evolia Donc 1 Et c'est en relais de l'allaitement maternel J'ai regardé plein Il y en a plein des laits Il y en a pour anti-régurgitation Il y en a pour plein 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 de choses Ça avait mes 10 sortes différentes chez Nestlé Je me suis dit Mon dieu mais qu'est-ce que je vais prendre Et puis je suis tombée sur celui-ci En relais de l'allaitement C'est pour 06 mois Je me suis dit C'est parfait parce que je vais essayer d'allaiter Si ça ne marche pas Au moins on pourrait essayer celui-là Et même alterner entre Un biberon de lait Et mon lait maternel Donc voilà J'ai pris celui-ci Et je trouvais ça très bien Pour commencer On verra si Si elle le supporte Après ça On ne sait pas le savoir Et ensuite Primark Chez Primark J'ai pris quoi ? Je n'ai pas pris grand chose J'ai pris du papier cadeau Couleur mint à poids blanc Parce que j'ai des choses à emballer Voilà J'ai des choses à emballer Donc j'ai pris ça C'est 6 mètres Et ça coûtait 1 euro une chic Il y a marqué dessus 1,30€ pour 6 mètres de papier cadeau Quand même Donc c'est pas très cher J'ai pris Des petits chaussons pour la maternité Voilà Je cherche depuis assez longtemps Vraiment Mais Partout Des petites pantoufles Pour la maternité Et à chaque fois Je trouve Que soit elles font trop kitsch Soit elles font bobonne Soit Je ne trouvais pas Je ne trouvais pas De petites pantoufles sympas Juste Enfin voilà Je me dis J'ai quand même des gens Qui viennent me voir à la maternité Je n'ai pas envie d'avoir Des grosses pantoufles Avec une tête de singe dessus Voilà Donc j'ai trouvé Cette petite paire de pantoufles Qui était à 4 euros Donc franchement J'ai pris en 38-39 Elles sont juste parfaites Elles tiennent super bien au pied Parce que c'est assez serrant ici Donc elles tiennent super bien au pied Et franchement Je les adore Pour le prix Pour 4 euros Franchement On sait J'en ai pris pour la maison Du coup Parce que Pour la maison Je n'avais plus de paire de pantoufles Donc ici J'ai vraiment pris La paire de pantoufles classique Voilà Celle-ci Elles étaient à 5 euros je crois Donc voilà J'ai pris la paire de pantoufles classique Mais pour ici Pas pour la maternité J'ai repris une chemise de nuit Parce que je n'en avais qu'une Pour l'instant Donc je me suis dit quand même Que même si je reste 3 jours Il me faut au moins 2 chemises de nuit Plus Une tenue pour sortir Donc je pense que je prendrais Un pantalon de grossesse Et une blouse Je ne sais pas encore Mais on verra bien Je l'ai payée Bon ici Ils mettent en dollars Mais elle était à 10 euros L'étiquette L'étiquette en euros est partie Mais elle était à 10 euros Il me semble Grise Mais il demande vraiment Avec ouverture devant Donc c'est pour ça que j'ai pris Avec ouverture devant Toute simple grise Que j'ai pris en XXL Évidemment Pour être hyper confortable dedans Que je sache fermer avec mon bidou D'ailleurs il faudrait que je l'essaye Mais je pense que ça devrait aller Et je pense peut-être Prendre un pyjama pantalon Voilà Mais honnêtement Il fait tellement chaud Que je pense que j'aurai largement assez avec ça Mais bon Tout ce qui est perte de sang Et tout J'ai vraiment peur d'avoir des tâches Ou quoi Donc je pense que je prendrais aussi Un bas de Un bas de pyjama noir Et un simple t-shirt Avec des pressions devant Pour pouvoir allaiter Hop Du coup J'ai pensé aussi au papa Parce que papa passe Les nuits avec nous On prend une chambre particulière Et donc papa passe les nuits avec nous Je lui ai pris un nouveau pyjama Ben oui Il a des pyjamas ici Mais à chaque fois Il dépareille ses pyjamas Il prend un pantalon à gauche Un t-shirt à droite Et rien ne va avec rien Je me suis dit Quand même Pour la maternité Et un pyjama Et donc J'ai pris un petit pyjama Ça coûtait 13 euros Donc voilà C'est un petit pyjama classique Avec le t-shirt Gris chiné Et le bas Enfin voilà Tout simple Je lui ai pris du coup Des pantoufles noires Parce que les pantoufles qu'il a ici Ce sont des pantoufles d'Ark Vador Que je lui ai acheté l'année passée Je crois Donc du coup Pour la maternité des pantoufles d'Ark Vador On va Voilà Je voulais éviter C'est tout Je voulais éviter Donc je lui ai pris des petites noires Qui étaient au prix de 3,50 euros Donc vraiment Faites plaisir à vos chéris Allez lui acheter Une petite paire de pantoufles à 3,50 euros Chez Prima Et ensuite Deux dernières choses Après c'est tout Pour cette vidéo Parce qu'elle commence vraiment à être longue J'ai pris un pull Ah ben voilà C'est pour ça que je l'ai pris Je l'ai pris pour la maternité Je ne m'en souvenais déjà plus Pour la sortie de la maternité Je me suis pris un pull Parce que c'est en plein hiver Et je me suis dit J'ai peur de ne pas avoir de veste De ne pas savoir fermer une veste De ne pas avoir de veste chaude Donc je me suis dit Je vais prendre un petit pull Comme ça Entre la chambre Et la voiture J'aurais quand même un petit pull Pour ne pas tomber malade Je l'ai pris en taille 44 Et il m'a coûté 7 euros Donc voilà Un petit pull blanc Mais tout simple Vraiment tout tout simple Au moins il ne me serra pas trop le ventre Je pense Je vais quand même l'essayer Mais il ne devrait pas me serrer trop le ventre Hop Après l'accouchement Donc voilà Un petit pull tout simple Il faudra d'ailleurs que je pense A mettre une écharpe Parce qu'en plein hiver Pour sortir J'aurais vraiment besoin d'une écharpe Et j'ai pris une petite blouse Comme ça D'ailleurs Je me demande si Je ne vais pas la prendre A la maternité Je me demande si je ne vais pas la prendre Je l'ai pris en taille 48 celle-ci Pour aller avec mon bidou Je l'ai payée 13 euros Et c'est une simple petite chemise Comme ça Bleue à poids Bleu marine Un petit peu plus longue derrière Mais pas grand chose Et je la trouve vraiment très sympa Bon maintenant A voir porter Non ça va Elle n'est pas trop trop longue Parce que j'ai vraiment peur Que ce soit trop long Mais elle n'est vraiment pas trop longue Donc à voir Je porterais peut-être bien ça La maternité Avec un pantalon Avec un pantalon de pyjama Pourquoi pas Comme ça je le fais un petit peu Rentrer dans le pantalon de pyjama Et j'ai des pressions ici J'ai des boutons Pour pouvoir ouvrir à l'été Pour ne pas être en robe de nuit Les trois jours Je vais voir Je vais essayer Tiens après Vous me faites Voilà En faisant la vidéo Je me fais des idées C'est plutôt sympa Donc voilà C'est tout pour cette vidéo J'espère quand même Que ça vous aura plu Même si ça fait beaucoup de rôles Je sais Mais en même temps C'est normal C'est notre premier Voilà Je suis quand même à 28 semaines Donc les choses s'accélèrent Et voilà Il y a de plus en plus de choses Qui arrivent de la liste de naissance aussi Donc à chaque fois J'ai envie de vous montrer Même si Je ne devrais peut-être pas Tout vous montrer Parce qu'il y en a qui râlent Vraiment il y en a qui râlent Mais il y a peut-être Des petites choses Que vous voulez aussi Pour vos enfants Je sais qu'il y a plein de mamans Qui me suivent aussi Donc voilà Moi ça me fait plaisir De regarder C'est des vidéos Que je cherche sur Youtube Quand les youtubeuses Que je suive N'ont pas une vidéo Qui m'intéresse Ou que je les ai déjà Toutes regardées Et que j'ai vraiment envie D'encore regarder une vidéo Je tape All bébé Et je vais visionner Des vidéos all bébé Même si elles datent Il y a deux mois Mais je regarde quand même Parce que ça me fait toujours plaisir Donc voilà Si ça me fait plaisir De les regarder Je me dis que ça fait certainement Plaisir à d'autres aussi De les regarder Donc voilà Je vais aller ranger tout ça Parce que ça fait un petit peu bordel Et écoutez Je vous dis à très bientôt Dans une prochaine vidéo Prenez soin de vous Ciao